et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rome 2 Total War on reprend notre petite aventure Rise of the Republic et où donc eh bien on venait de mettre des tatanes à des gens ici il y a lui qui passe par là j'ai bien envie d'en profiter pour le choper donc il va s'enfuir bien sûr voilà mais du coup il s'enfuit en eau profonde et du coup il va prendre encore plus d'attrition ça lui apprendra alors cela étant ici comment est la garnison il va falloir qu'on attende encore un peu que la garnison se refasse malheureusement c'est un peu chiant on n'a pas le choix et dès que c'est fait on se barre avec cette armée donc je sais pas trop sur quel front on verra on avait pas mal de sous pour gérer des gens donc elle on avait dit qu'on allait la déployer donc on va l'emmener ici pas tout à fait collé aux ennemis histoire d'être à peu près en sécurité et on va la déployer parce qu'il a quand même des bonus très intéressants qu'on n'utilise pas 7% de taux de recherche quand même c'est vraiment pas dégueulasse alors par contre on avait des relous à gérer notamment lui là qui avait eu la mauvaise idée de tuer un de nos généraux enfin de le blesser en l'occurrence ok on a raté mais au moins quelqu'un qui nous rejoint est ce qu'on peut se permettre de le tuer ouais on a quand même 60% de chance de réussir c'est ça peut le faire et non on a été blessé bordel alors on a encore un autre champion ici d'ailleurs mais qui est ultra badass également et on a lui non ça c'est et 6% de chance de convertir celui-là on va donc tenter celui-ci ensuite on a échoué j'aurais bien aimé qu'on l'entrave au moins et sorte de pouvoir se barrer avec cette armée qui nous suive pas mais tant pis ici cet espion on va l'envoyer par là faire son taf d'espion notamment regardez un petit peu donc on a ouais elle est plutôt riche la province du coup on a une garnison assez intéressante on va regarder si on peut pas réussir à détecter des armées ennemies ça pourrait être pas mal non raté ça nous a quand même bien servi quand on était quand on a écrasé le talon de la botte mais c'est pas grave on va continuer de l'aminer ses agents parfait celui-là on l'a assassiné ici on peut attaquer ça directement alors la question c'est cette cité elle en est au niveau garnison ah oui bah y'a toujours rien puisque puisque les bâtiments sont pas encore convertis ce qui veut dire qu'il faut absolument qu'on aille poser cette armée là dedans et elle est trop loin bon c'est pas grave on y va il n'y a pas de menaces immédiates on va dire en queue on va les écraser en speed hop le petit coup dans les parties ça on va piller ça complètement pillé hop donc là on répare tout par contre parce qu'on va garder tous ces bâtiments là pour les convertir on va également faire des chevaux ici je pense et du coup cette unité là on va la foutre en marche forcée pour aller la mettre là et au prochain tour on commencera à la re-remplir de nouveau ici la cavalerie elle prend quand même bien cher alors c'est qui qui a pris un niveau c'est le colonel général qui a pris un niveau donc on l'avait orienté par là lui plus de déplacement sur la carte de campagne ça me va complètement donc ça y est on commence à prendre pied sur la pointe de la botte donc y'a beaucoup de provinces mais je pense qu'on devrait être capable de soumettre les crotons assez vite et derrière les régions il doit avoir au moins une autre armée énervée qui traîne quelque part c'est sûr et certain alors qui c'est qu'on n'a pas joué il y a eux eux ils iront pas plus loin ils iront pas plus loin ok on a joué tout le monde sur ce tour il nous reste beaucoup de thunes on va voir si on peut pas développer un petit peu de ce côté là pour éviter de genre notre nouvelle cité corfinium là il y a des trucs qu'on va peut-être pouvoir virer ici déjà ça on va l'augmenter ça c'est pas mal ça est ce que c'est bien utile je suis pas convaincu je préférerais un truc qui donne de la garnison ici quel que soit et ici on peut augmenter notre capital et ça c'est cool alors opidum tribal ou opidum de guerrier donc les deux font beaucoup de nourriture ça fait beaucoup d'ordre public ça fait moins de richesse plus 12 de richesse provenant de toutes les ressources on n'est pas trop sur une province pour recruter mais ça pourrait le devenir lors d'une guerre contre Rome mais je crois qu'on avait essayé d'aller débloquer cette tech ou celle là je sais même plus je sais même plus ce qu'on avait été chercher ouais je crois qu'on avait voilà on avait été débloquer ça pour prendre l'opidum de guerrier donc on avait dû dire qu'on prendrait l'opidum de guerrier ici et puis on va le prendre parce que pourquoi pas alors sinon bah avec les sous qui nous restent on peut peut-être même pas augmenter ce petit bâtiment non ce pourrait être pas mal un marchand d'esclaves dans la capitale c'est notre capitale donc le commerce local il y a moyen qu'il soit quand même un peu élevé est-ce qu'on peut savoir ça taxe esclave on voit pas le commerce en fait à moins qu'il y ait pas de commerce c'est pour ça qu'on le voit pas si je vais sur une province maritime non on a que les taxes, les esclaves et la corruption donc on a pas le commerce on a quand même 20% de corruption ça pique un peu mais malheureusement on peut pas faire grand chose pour le diminuer ce truc là donc c'est parti on termine ce tour alors ici ah ici il nous attaque il nous attaque avec quoi ? un général une armée complète globalement merdique et une flotte intéressant donc c'était le risque vu que cet enfoiré a fait ses sessions bah du coup pas de garnison que dalle donc on a juste notre armée mais bon on est quand même plutôt en bon état on va la faire on va voir un peu à quoi ressemble cette ville qui est la première ville qu'on prend depuis longtemps au taras ça fait quelques années que les séparatistes retardent nos conquêtes donc on va essayer de pas lâcher alors voyons ça donc déjà il pleut ça va nous empêcher d'utiliser des flèches enflammées mais c'est pas hyper grave par contre on a une grosse zone ici où elle pourra changer avec sa cavalerie et sinon c'est de la petite de la petite ruelle donc du coup ce qu'on va faire on va prendre eux et on va déjà commencer par les poser là on va peut-être même en prendre 3 directement un gros mur de bouclier des familles ici les archers on va les mettre derrière là il peut pas passer sinon il est obligé de passer par ici on va le voir arriver on va mettre notre dernière unité ici renforcée par un guerrier un guerrier des familles ici il y a également des zones assez ouvertes quand même donc les frondeurs on va les poser là en attendant de voir et le reste de l'armée pareil on va le poser là en attendant un peu de voir où on a besoin ici on a peut-être un petit peu trop de lanciers je vais en prendre une et la remplacer par des guerriers lucaniens un petit peu de de lanciers de chaque côté ça suffira ok donc visiblement tous ces renforts arrivent par là donc il y a quand même de bonnes chances que ce soit de ce côté là qu'ils foutent la merde donc on va reculer eux et on va leur enlever le bouclier et on va les envoyer ici alors avec ces unités là il a quand même l'air de vouloir charger là c'est du beltas ces mecs ? non c'est des hoplits très très bien du coup nos archers seront parfaitement placés il faut juste qu'on bouge ce trou avec des bretters ça sera parfait bon il a l'air de charger avec sa cavalerie alors sa flotte va également débarquer dans le coin probablement on a une grosse zone ici à couvrir on va mettre quelques mecs en marchant ça suffira alors ici il faut que vous courriez les gars par contre parce que vous êtes vraiment trop lent voilà répartissez-vous en speed les frondeurs ils vont passer derrière vous allez vous mettre planquer dans l'angle là ok serrez les murs serrez les boucliers pardon pareil mur de bouclier préparez-vous à encaisser cette charge parce que visiblement il a envie de charger comme un porc ah non il se il contourne un petit peu pas plus que ça mais un petit peu ce qui veut dire que ces lanciers là vont tracer par ici et notre dernière unité de frondeur va aller là donc ici il faut que je bouche avec une unité de guerrier du canien notre dernière ici en avant les gars courait donc là on a un gros pack d'epeis qui se prennent des petites rafales visiblement ils sont quand même plutôt plutôt sur l'unité faible ils sont pas si cons que ça c'est pas grave on va continuer de leur tirer dessus donc ici on a des lanciers qui arrivent vous vous culez par contre vous avez été beaucoup trop pénétrés on va inspirer un peu ces gens et ici vous tirez alors ici ça se passe comment ? on va essayer de le prendre de dos si on peut avec cette unité là hop mettez vous en position là et après vous chargez ici il y en a une qui s'enfuit c'est parfait eux ils souffrent un peu quand même mais bon ils font le taf ici ça se passe comment ? ça se passe qu'ils tiennent et qu'il y a les renforts qui arrivent et c'est quoi les renforts ? des opliques légers ici il y a eux qui sont là qui résistent également eux devra s'enfuir ça devra nous permettre de mettre la ligne je sais pas ce qu'ils foutent par contre donc là il y a toutes ces unités qui arrivent bon ici ça sert à rien de rester plus longtemps stop arrêtez vous alors ici on va récupérer les unités en état et se reposer en ligne les guerriers lucaniens ils vont se placer là le général j'ai bien envie de l'envoyer genre ici là plus ou moins planqué vous faites quoi ? stop placez vous par là ici il va nous falloir probablement du renfort on a des frondeurs qui arrivent beaucoup de frondeurs donc ici on se prend des rafales quoi mais dès que ces unités seront au contact ça devrait aller mieux c'est quoi ça ? d'accord ils ont... ok très très bien si ça vous amuse j'ai envie de dire ici son général il fait ce qu'il peut ici on est obligé plus ou moins de laisser une unité là des fois que lui décide de contourner même si pour l'instant j'ai l'impression que c'est pas trop le thème on se prend tellement de tirs quoi mais ils sont juste à la limite donc on peut pas trop leur tirer dessus je pense si peut-être eux peuvent les archers on va les avancer un petit peu pour s'ils prennent moyen de tirer sur ces peltastes ça serait vachement agréable ici bah tirez les gars je pense qu'ils sont à votre portée là plus ou moins pas apparemment c'est pas grave ah la vache ils sont en train de défoncer nos frondeurs malheureusement eux ils se font plutôt dépiauter du coup en même temps ils sont trop en face on va reculer on va les forcer à se rapprocher s'ils veulent tirer sur nos unités légères ici par contre il faut qu'on envoie il faut qu'on envoie du renfort si on veut que ça tienne hop là ici il y a quoi qui est sorti ? il y a quelques hoplits à droite à gauche ça c'est quoi ? c'est censé être des frondeurs le général ennemi est mort ah parfait ce flanc là est libéré on va donc commencer à tracer par là du coup ok alors du coup ça donne quoi ? les frondeurs ils peuvent tirer sur ce type hop les archers ils tirent sur les peltas qui sont très très costauds bon ici on tire sur eux ça sert à rien on va les charger plutôt alors on va remettre un petit coup de ralliement et on va envoyer quelques renforts voilà là ces frondeurs devraient fuir ici on a beaucoup de frondeurs également là eux ils devraient s'aider très très rapidement ici c'est pareil je m'inquiète pas trop là on a des petits epilistes à gérer ah on se prend des coups qui nous tire dessus les gens par là nous tirent dessus l'effrondeur ils vont tirer sur les gens qui tirent sur notre général ici on a chopé les mecs de côté ça devrait leur faire du bien donc ici on trace pour tenter un petit contournement on verra ce que ça donne voilà on tire dans le tas pas trop le choix on a quoi en face globalement c'est surtout ces unités de tir qui font le job alors ici par contre on peut pas trop on peut pas trop faire n'importe quoi non plus tout simplement parce qu'on a pas les unités pour ok donc toutes ces unités de corps à corps sont en train de céder on va donc désactiver le mode défensif là et on va pousser sur ces unités de là on a du... ah on a 120 au pli de tarentin quand même ça déconne pas tiens c'était eux qui l'ont mort ouais si vous vouliez voir des batailles donc voilà on va suivre un peu ces unités là qui tabassent du frondeur donc vous voyez hein sans le DLC qui fait du sang ça reste assez propre on met des petits coups les mecs tombent les graphismes restent sympa quand même on va pas dire le contraire mais bon on peut pas trop rester concentré là dessus parce que si on est aussi loin ça veut dire que voilà on a des mecs qui font n'importe quoi genre eux genre eux ils vont tout de suite reculer malheureusement ces gens là sont beaucoup trop loin ici on a des épéistes qui sont en train de faire le tour mais au pire notre général devrait pouvoir les gérer ici il va falloir avancer les frondeurs faut qu'ils reculent là on va venir par là les frondeurs donc eux ils vont tirer là dedans eux et si je les avance aussi proche même si je les avance comme ça ils peuvent pas tirer sur les frondeurs fait chier du coup reculer on va essayer de les faire avancer à la place et on va tirer sur ces gens plutôt alors ici comment ça se passe merde unité en tir à péril ah bon ça ah ça doit être notre lancier qui était un peu dans le mal ici on s'est fait choper par des oplites légers c'est très con reculer les gars oui parce que ici forcément on est face à des oplites tarentins donc c'est la violence donc on va essayer de courir ici on va leur tirer dessus et on va envoyer le général gérer non ici on est tellement plus nombreux la vache on a tellement souffert sur ce flanc en fait c'est ouf il nous reste un E il faut qu'ils se bougent on va juste prendre cette unité là et l'envoyer courir après les frondeurs à la place ici ça devrait aller ici par contre on a tellement souffert quoi c'est la violence tirer sur ces mecs de dos là il y a beaucoup de gens qui s'enfuient mais pas encore assez là ces frondeurs là ils vont absorber un petit peu les coups ennemis je pense parce qu'ils font courir ces gens c'est parfait ici ça tient ici c'est enfui donc ce qu'on va faire c'est qu'on va enlever le mur de bouclier euh non ici s'il vous plaît voilà et ensuite ici on va essayer de les faire courir de dos là donc là c'est gérer où est mon général ok il est là parfait on va l'envoyer par là-bas là les archers il faut qu'ils se détendent par contre parce qu'ils vont commencer à faire masse de tir amis plutôt essayer de tirer sur ceux-là et là on va prendre une unité bah même deux hein pour s'occuper de ces cons là donc ici on va mettre quelques petites caillasses je pense qu'ils devraient s'aider assez vite voilà ça y est ils commencent à faire la gueule il y a plus qu'eux qui résistent mais euh dès que nos lanciers qui se traînent auront fait le tour ça devrait aller mieux par contre attends vache là eux ils sont fuis que deux ils sont pas enfuis quoi c'est quand même euh essayez de continuer de les finir là c'est pareil on va essayer de les choper au maximum vous avez plus de munitions c'est parfait chargez donc les archers se détendent les archers ça c'est beaucoup trop loin bon ici c'est des frondeurs on les rattrapera jamais on va s'arrêter on peut peut-être prendre quelques tirs éventuellement donc il reste plus que ça à gérer ça devrait relativement aisément je pense se faire une fois qu'on sera dans leur dos même si c'est que des lanciers ils sont là pour ça on va envoyer le général il faut rebooster un peu le moral de ces unités qui sont quand même considérés comme en train de souffrir allez chargez moi dans le dos on va les faire revenir les pauvres ils sont que à bout de souffle en plus ils sont même pas dans le mal ok il nous reste plus que ça à gérer donc à un moment voilà avec une unité complète dans le dos ils vont commencer à flipper un peu bon cette vie est difficile à défendre il y a des très très grands espaces vides faudrait pas qu'il ait une deuxième armée de ce genre derrière quoi mais bon je pense qu'on est plutôt pas mal voilà ici reboost un petit peu le moral voilà et puis tant qu'à faire inspire ses lanciers voilà on va pousser encore un peu plus il est vraiment cerné mais il résiste hein on reconnait une unité de général ils veulent pas s'enfuir alors est-ce qu'on peut rentrer dans une de ces unités là voilà on peut zoomer en plus ils sont bien en tas ils sont bien cernés de partout mais ils résistent ah y'a ils ont cédé il faut terminer la bataille une victoire de justesse c'est vrai que j'avais pas fait attention mais ces unités là ont tellement souffert des tireurs ils ont fait le taf hein mais putain c'était la violence je crois qu'il y en a deux qui ont complètement mouru une où il reste plus que deux mecs une où il restait quatre ou cinq mecs et c'est là qu'on voit les boosts de morale hein parce qu'ils sont pas enfuis les mecs ils ont tenu jusqu'au bout c'est quand même la classe on a perdu que 800 hommes ça c'est à 2200 c'est plutôt propre par contre on a eu beaucoup de tiramis sûrement avec les archers sur la fin là hop là ça c'est fait alors on a perdu ouais on a quand même perdu nos unités où il en restait plus que deux elle a été dissoute donc on a quand même perdu quatre unités c'est assez énorme donc on va on va s'occuper de de les envoyer en esclavage ça leur apprendra les venets c'est nos potes maintenant ça c'est cool oh la vache il y a lui qui nous réattaque avec des mercenaires bordel ok bah très bien alors qu'est-ce qu'il a ah il a oh la vache mais qu'est-ce que c'est que c'est c'est pour qui quoi c'est ouf bon il a que des unités de merde à part ces trois là par contre nous on est dans le mal on est en garnison on a plus de morale on a plein de bonus on va tenter allez c'est parti donc deuxième bataille du coup sur cette ville il y a ces types là qui je crois sont assez efficaces quand même il va falloir qu'on fasse gaffe bon sa cavalerie l'avantage c'est qu'il n'en a pas des masses ok donc il se déploie par là visiblement il va vouloir attaquer dans ce coin là ou dans ce coin là alors on pourrait totalement abandonner cet endroit mais ça m'emmerde un peu donc on va mettre nos unités les plus fraîches ici pour tenir derrière on va foutre tous les frondeurs qui nous restent et derrière encore les archers et le reste bah ça va se préparer à tenir éventuellement ce front là s'il y a besoin on va voir un peu par où il décide de passer et on s'adaptera alors il envoie sa cavalerie par ici pourquoi pas on va se préparer à lui tirer dessus tout simplement on va mettre nos unités là un peu planquées tout comme ça et on sortira si jamais il veut foutre la merde si jamais il a envie de charger avec cette cavalerie là on le choppera au vol et donc visiblement il envoie tout le monde par là parfait allez préparez vous à encaisser le choc ça c'est quoi ça ? les fantasins 5 litres d'argent quand même qui arrivent sur ce côté là alors ici qu'est ce qu'il fait ? il stat apparemment j'ai fait exprès de me mettre un peu en recul pour que si jamais il a envie de charger on puisse lui tomber dessus au passage allez rechargement rapide, envoyez moi des volets on va voir tout de suite ce qu'il fait il a décidé de pas charger mais il va se prendre voile une petite volée visiblement il stat du coup une deuxième volée et il charge plus ou moins pas, on va essayer de le choper quand même ok parfait c'est fait vous allez revenir par ici en speed ici on est capable de leur tirer dessus non ? pourquoi vous tirez pas ? si ils tirent en fait pardon en tant pour moi ils tirent mais comme ils sont quand même assez nombreux il va falloir un petit peu de temps pour leur faire mal enfin ça devrait changer dès que les archers vont s'y mettre alors on dirait qu'il y en a qui sont partis pour faire le tour par là par contre ça c'est la mauvaise nouvelle nous avons découvert les unités ennemies cassées on le dépiaute pour l'instant il faut qu'on prenne des gens là et qu'on aille éventuellement tenir cette ligne là on va tirer sur ceux là plutôt maintenant le général il va courir par là parce qu'eux ils se font... ils concentrent ces tireurs là dessus pour l'instant donc ils sont dépiautés nous on va essayer de tirer sur... ah putain c'est vrai il y a eux qui arrivent ah la vache il y a tellement de monde merde ah ouais alors ça ça pue par contre énormément de monde on va pas pouvoir les contourner il va nous falloir les lancer là bas là pour gérer ces gens ici on va faire ce qu'on peut avec nos quelques péons ils vont se foutre en carré pour intercepter la charge comme ils peuvent oh la vache ah ouais donc ils balancent du javelot très très bien ici il faut se débarrasser très vite de ces cons par contre parce que ça va pas le faire sinon voilà il faut que ces tireurs ils s'enfuient parce qu'il faut qu'on puisse concentrer nos tirs sur les mecs qui font le taf donc les frondeurs ils vont se reculer pour essayer de diminuer très vite ce nombre là et ici j'ai bien presque envie de tenter du tir enflammé mais le problème c'est qu'on va faire un max de tir amis on va essayer de terminer ces gens là normalement une ou deux volets ça devrait suffire voilà allez c'est les gars parfait c'est parti ici vous tirez là eux ils résistent comme ils peuvent mais ils feront pas de miracle non plus bon en même temps c'est du bretter italique de merde en face ça va ce qui fait chier c'est cette unité là cette unité là elle va faire très très mal bon là les frondeurs font bien le taf les hommes sont hésitants merde eux ils sont en train de céder ah la vache j'ai l'impression qu'on va devoir concéder cette ville et le général qui est avec ça fait un peu chier si on pouvait réussir à se faire leur général là il a ces mecs qui massacrent nos frondeurs gagner du temps avec ça m'arrange complètement ici on va essayer d'avancer un peu si on pouvait les faire céder on va renvoyer un petit coup de morale nos hommes fuient le champ de bataille mais quelle honte allez un petit tir chanceux là un petit tir chanceux sur le général ce serait vachement cool oui s'il recule ça diminue la pression ça me va on a un bon angle de tir ici mais même comme ça deux hommes fuient le champ de bataille malheureusement les frondeurs n'ont pas réussi à faire suffisamment de dégâts pour se débarrasser d'eux donc là il va commencer à faire chier par contre parce qu'après il va attaquer nos archers je pense il nous tient avec juste ses légionnaires quoi ah mais il a deux unités de légionnaires c'est vrai putain allez faut qu'on fasse tomber le général bon si les séparatistes prennent cette ville c'est pas ultra grave dans le sens où ça va pas nous foutre dans la merde en terme de nourriture ou ce genre de truc ça va faire chier hein surtout de perdre l'armée en fait plutôt que la ville et merde notre général est tombé avant malheureusement donc là c'est la fin on a même pas réussi à faire tomber le sien quoi c'est ouf la stratégie du mercenaire qui paye hein et puis là nos mecs ils ont les frondeurs et les archers qui arrivent même pas à tuer un seul de ces gars c'est complètement impuissant quoi et là on en a tué tous quasiment il en reste plus que 33 mais on a pas réussi à se faire le général donc là c'est la fin ça va céder un peu partout et malheureusement on a pas d'armée directement proche pour contrer ça donc il va falloir qu'on en réembauche une je crains une unité entière à payer voilà c'est fini hein on peut pas faire grand chose j'avoue que eux les pilleurs avec leurs javelots ils ont fait très très mal à mon carré c'est pour ça que le général a assez vite cédé d'ailleurs nos hommes fuient le champ de bataille mais quelle honte oh bah non ils peuvent fuir là de toute façon ils iront pas très très loin on a quand même réussi à massacrer presque une unité entière de légionnaire de linéenne mais c'est abusé qu'il pop avec des unités pareilles on a même pas de quoi les recruter encore quoi qu'est ce que vous voulez faire nos hommes fuient le champ de bataille franchement la seule unité qui a gagné la bataille c'est son mec c'est eux là, les fantasins Samnit qui ont fait le tour il y aurait pas eu eux on aurait gagné quoi regardez comment il a pris cher partout sinon mais rien que eux ils ont fait le taf quoi on avait pas d'unité pour les gérer malheureusement ça suffit c'est pas grave c'est une chose qui arrive et merde je crois que c'est notre chef de faction j'espère que ça va pas foutre la merde dans la ah on a quand même réussi à tuer leur général visiblement bon bah très très bien ok donc là il fait... il prend des mercenaires aussi super on m'a dépêché pour parler au nom de mon peuple eux ils veulent un accès militaire et qu'on paye euh non euh non 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 je veux bien te donner un accès militaire mais je paye pas pour ça aucun intérêt t'es en guerre contre aucun de mes ennemis en plus alors ça va gueuler euh... des esclaves carthaginois une fois d'un ailleurs d'esclaves en provenant de Carthage arrive à l'un de vos ports ils souhaitent vendre des esclaves on peut les acheter nous même l'autoriser à faire des affaires ou oui on va l'autoriser à faire des affaires en fait je crois que c'est parti politique Samnit ça doit être le dernier mec de notre faction qui est mort on fait chier euh... et en plus on a réussi à faire des trucs à Carthage ok... on a un agent caché on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout comment ça se passe ? 378 ACN 374 ACN ah non ! c'est qui alors ? c'est pas lui ? ah si c'est lui il avait beaucoup... bah non ? qui c'est qui est mort ? qui est mort ? secondus lavinus paetrix status c'est pas lui ? c'est pas lui ? c'est pas lui ? eux ils ont toujours plein de... bah ça doit être un des mecs qui était là ça doit être un des chefs de ma famille ici là bon c'est pas trop trop grave du coup on doit avoir voilà on a quelqu'un qui est... qui est veuve on va donc essayer de la marier à quelqu'un d'utile on peut pas embaucher des politiciens non pas de Samnit malheureusement donc on va lui fier tout de suite ce truc là et on va probablement recruter une armée immédiatement avec ce mec est-ce que ça fait mal à notre influence ? ça va ça va c'est pas trop trop dramatique bon bah du coup on a cette armée là qui est là est-ce qu'elle pourrait pas aller s'occuper de ça ? j'avais prévu qu'elle aille plutôt gérer éventuellement les régions mais là il va encore falloir qu'on dépense des ressources pour ces cons du coup il s'est encore mis juste pile-boil trop loin normal on va essayer de le ralentir une fois de plus parfait, vu qu'on a réussi à le ralentir on va immédiatement lui courir après c'est tout ? voilà donc ici ici c'est à poil parce que du coup les bâtiments voilà quoi donc ce qu'on va faire c'est qu'on va lever une nouvelle force alors on a un mec qui coûte rien ah oui bah c'est le mec qui a été blessé ouais on va on va rétablir l'héritage des faiseurs de veuves qui était quand même une armée level 6 hop tu vas dans la ville et c'est parti on va recruter quelques troupes en avant donc ici lui ça donne quoi la garnison là ? putain ça remonte pas vite hein faut pas se barrer parce que il suffit qu'il y en ait un qui vienne lui là il nous vient foutre sa merde ça va être le drame ici il y a des agents qui font chier mais c'est pas gravissime pour le moment ouais ouais bon bah ce qu'on va faire surtout c'est qu'on va arrêter l'épisode là on va réfléchir un peu à ce qu'on peut faire pour la suite en tout cas n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu et on se dit à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous